Bonjour, bonjour tout le monde, j'aimerais juste nous dire que nous avons un créateur qui nous aime, qui a créé le ciel et la terre, et que dans ce monde où il n'y a plus d'espérance, avec le Covid, tout ce qui se passe, c'est le temps vraiment de le chercher avec un cœur sincère, parce qu'il est capable de sauver les hommes que nous sommes. Nous ne sommes pas des aliments, nous vivons, nous avons une âme, et ce créateur qui nous a créés, qui a créé le ciel et la terre, veut aussi nous sauver, parce qu'après la mort, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Et beaucoup n'y pensent pas, beaucoup n'y croient pas, parce qu'ils pensent que nous sommes comme des animaux, mais je vous dis que nous sommes, vous voyez que nous sommes au-dessus de la chaîne alimentaire quand même, et nous avons le pouvoir de créer des avions beaux comme celui-là, et ce n'est pas pour rien. Et à travers notre intelligence, le créateur veut nous parler. Quand nous regardons la terre, on regarde la terre, les nuages, toutes ces choses ont été créées pour les hommes. Et nous avons un créateur magnifique qui a créé l'humanité, les animaux, les arbres fruitiers pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui il appelle les hommes à revenir à lui, à se repentir du péché pour être sauvés. Et il a accompli une œuvre parfaite en Jésus-Christ, afin que celui qui croit en lui soit sauvé éternellement. Pour beaucoup, ça paraît une utopie, mais devant la mort, bizarrement, tout le monde crie « Oh mon Dieu ! » C'est-à-dire que la retraite, ce n'est pas une faim en soi, il y a quelque chose à vrai. Et beaucoup n'atteignent pas la retraite. Vous voyez, des jeunes de 17 ans, de 20 ans, de 30 ans meurent. Et aujourd'hui, certains ont 60 ans, 70 ans, et on voit qu'il ne reste pas beaucoup de temps à vivre. Et c'est le temps que nous avons sur terre, c'est le temps que nous avons pour chercher ce créateur. Après, il sera trop tard. Les hommes, c'est après la mort qu'ils veulent prier. C'est maintenant qu'il faut chercher son créateur. Et ce créateur merveilleux s'est manifesté en chair pour les hommes, il y a 2000 ans, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il a manifesté son amour en Jésus-Christ. Donc je vous souhaite un bon courage. Une bonne journée à tous. Et cherchez ce créateur qui est si merveilleux, qui a créé les hommes. Parce qu'il sait parler au cœur. Il ne demande pas aux gens d'adhérer à une religion. Mais il demande aux hommes de crier à lui pour être sauvés. Voilà la bonne nouvelle de l'évangile. Voilà la bonne nouvelle que le créateur, en fait, veut donner aux hommes. Donc si je parle aujourd'hui, c'est parce que je l'ai expérimenté. J'étais un voyou dans les rues avant. Mais un jour, j'ai crié au créateur, il m'a délivré, il m'a sorti de là. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage à vous. Vous qui n'avez plus d'espérance, cherchez ce créateur. Dans votre cœur, dans votre chambre, chez vous. Parce qu'il se laisse trouver. Il nous permet d'avoir des yeux, des oreilles, une bouche. De contempler tout ce qu'il fait. Il nous permet même de créer des avions. On n'aura aucune excuse devant la mort. Et la Bible dit qu'après la mort, vient le jugement. Il y a deux lieues après la mort, le ciel ou l'enfer. Et beaucoup pensent qu'ils sont justes par leurs œuvres. Non, ce n'est pas comme ça. C'est celui qui croit en Jésus qui sera juste. Pourquoi ? Parce que le Créateur s'est manifesté en chair en Jésus-Christ. Jésus-Christ veut dire Dieu sauve, le Créateur sauve. Voilà pourquoi cet homme n'a jamais pratiqué un seul péché, même dans la pensée, en étant sur terre. C'est lui l'espérance des hommes. Donc je vous souhaite un bon courage à vous. Une bonne journée. J'ai passé un magnifique vol. Je me permets de parler. Et bon retour à Paris. … Lui! … incluso … Sous-titrage ST' 501